Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? L'intelligence, c'est l'art de faire des liens intéressants entre des choses complètement disparates, très éloignées les unes des autres. Et c'est aussi pouvoir faire le contraire. Quand des choses sont très compactées, très liées, très nouées, pouvoir les séparer. Donc c'est pouvoir lier ce qui est séparé et pouvoir séparer ce qui est lié. Et pouvoir faire ces deux mouvements comme un battement. C'est donc un travail du lien et de la coupure. Moi j'ai inventé un petit concept qui s'appelle la coupure-lien. Quand on coupe et qu'on refait un lien pour que ça tienne mieux. Ce n'est pas si loin de l'intelligence du cœur. Mais d'un cœur ouvert, d'un cœur qui n'est pas fermé sur lui-même. D'un cœur circoncis, comme on dirait dans la Bible. C'est-à-dire qui a reçu un petit coup pour l'ouvrir sur autre chose. Sur l'amour, le cœur c'est supposer l'organe de l'amour, disons. Cet amour ne soit pas seulement l'amour de soi. L'amour purement narcissique qui aime chez l'autre le fait de pouvoir le ramener à soi. Ou d'en faire un miroir de soi. Et donc, c'est très important. Ça veut dire que dans l'intelligence, il y a cette dimension symbolique. À travers le lien, la coupure, la coupure-lien, l'amour, l'amour ouvert sur autre chose. Un petit peu la création aussi. Et je voudrais opposer ça à une forme d'intelligence dont beaucoup font preuve et sont victimes, je dirais, sont victimes de leur intelligence parce qu'elle les éblouit en pointant des évidences qui éclatent et qu'ils croient d'ailleurs être seuls à voir. Donc, ils observent telle chose, elle est évidente. Et comme c'est eux qui l'observent et qu'eux sont ce qu'il y a de mieux, alors ils trouvent que c'est très intelligent. Alors que c'est le début du travail de l'intelligence. C'est justement de relier ça à d'autres choses qui font problème. Je vais vous prendre un exemple. On m'a parlé d'un chroniqueur, d'un type de télé qui est évidemment très humaniste, comme tout le monde, etc. qui se fait poursuivre par un organisme antiraciste, qui l'accuse de racisme parce qu'il aurait dit « Les étrangers se font contrôler plus que les autres par la police parce que dans les prisons, la majorité des délinquants sont d'origine étrangère » et il ajoute « Et ça, c'est un fait ». Et il est tout fier de dire « Et ça, c'est un fait ». Et du coup, c'est un religieux, si vous voulez, de la religion des faits et du réalisme. Et ils lui sont tombés dessus et je trouve que c'est bien fait parce que justement, on n'est pas dans l'idolâtrie des faits. Et ce type a donc déjà manqué de l'intelligence suffisante pour dire « Voyons, ça c'est un fait, mais c'est un fait qu'on ne peut pas en parler comme ça, que la situation a déjà changé et qu'on ne peut pas simplement relever des faits parce qu'il y a des gens que ça blesse, des gens que ça touche, des gens qui surveillent, des gens qui sont en embuscade, etc. » Et donc, il prend une fête et comme c'est lui qui le remarque, ça devrait être une fête presque. Et ce n'est pas du tout la fête, c'est carrément une connerie parce que ça ne se relie pas à l'ensemble du contexte qui montrerait à ce monsieur que la situation est bien plus grave qu'il ne pense. C'est que justement, il y a des fêtes et qu'en même temps, il y a une censure et qu'on ne peut pas parler n'importe comment des fêtes. D'ailleurs, c'est le même qui aurait dit « Mais voyons, Simone Veil, elle a été élue à l'Académie française, pourtant ce n'est pas un écrivain, mais il y a un précédent, c'est Pétain. » Je trouve que c'est comme bêtise symbolique alors que c'est un fête aussi. C'est vrai que ce n'est pas un écrivain, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on a voulu distinguer, à qui on a voulu témoigner de l'amour. Pourquoi pas ? Et des gens lui ont témoigné comme ils ont pu et très bien. La vie ne se fait pas avec des calculs, etc. Mais ramener ça à Pétain alors que la femme est une ancienne déportée, je trouve que c'est carrément le comble. Il y a une forme d'intelligence bête, c'est-à-dire qui n'a pas la dimension symbolique, qui n'est rattachée à aucune transmission, qui se prend elle-même pour origine et pour fin du raisonnement ou de la réflexion, et qui n'a donc que la clôture qu'elle mérite, qui est la sienne.